Transversal 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 Madame, Monsieur, bonjour, André Zaleski au micro, bienvenue dans Transversal. En fin d'émission, nous partirons pour Kinshasa, où Simone Rebond et Patrice Hardy nous feront vivre la dernière ligne droite qui précède les élections présidentielles et législatives congolaises. Mais l'essentiel de ce magazine, nous le consacrons à un retour, ou plutôt au suivi d'un dossier qui a provoqué des réactions et des remous d'une ampleur inédite depuis la création de Transversal. Je veux parler de l'enquête que notre correspondante à Londres mène depuis deux ans sur les pratiques d'enlèvement d'enfants opérées de manière tout à fait légale par les services sociaux britanniques. Nous y intégrerons les réactions du député britannique John Hemming et d'Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen. Sophie et Hugo Palmer, 8 et 2 ans, enlevés en avril 2010 à Plymouth. Nathanael, Jamie et Benjamin Moore, 13, 9 et 7 ans, enlevés le 3 mars 2009 à Nottingham. Oui, c'était le 27 novembre 2010. Le reportage de Florence Bellone se termine. Le générique fin donne le frisson. Nous découvrons l'ampleur du phénomène des enlèvements d'enfants au Royaume-Uni, la subjectivité des services sociaux, le double langage des cours de justice familiale, la loi du silence imposée aux parents de naissance et à la presse, la fuite désespérée de certains d'entre eux vers l'Espagne ou l'Irlande pour échapper au vol de leur bébé. Nous l'avons appris il y a quelques jours. Florence Bellone, avec ce reportage, vous venez de remporter le prix européen Lorenzo Nathalie, qui récompense chaque année des travaux journalistiques remarquables pour leur engagement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Alors avec vous Florence, nous allons évoquer aujourd'hui d'autres cas, revenir sur des souvenirs douloureux. Mais d'abord, est-ce que la situation a bougé depuis un an ? Elle a plutôt empiré, à mon avis, puisque le gouvernement, un certain nombre de membres du parti conservateur, pensaient qu'une fois que ce gouvernement serait élu, ils en finiraient avec ce problème qui a été longtemps attribué comme, disons, une dérive du parti travailliste. Et puis ça n'a pas été le cas. On a un ministre de l'enfance qui a engagé un conseiller d'adoption, en fin de compte, qui est un parfait idéologue et qui dit, il faut, les droits humains des familles de naissance, c'est un tabou qu'il faut franchir, adopter, radopter. Nous sommes en pleine campagne d'adoption. Il faut dire que l'an dernier, en 2010, il est resté 4500 bébés de moins d'un an qui n'ont pas été adoptés. Donc le marché est pratiquement saturé. Malgré ça, la volonté des autorités est d'enlever toujours plus d'enfants à leur famille. Voilà. Malgré ça, il n'y a aucun signe de freiner. On pourrait penser qu'ils veulent surtout écluser la masse d'enfants qui sont maintenant sur le marché de l'adoption. Mais il est aussi question de réduire la procédure, de sorte qu'il y ait une sorte de fast-food, en fait, du retrait d'enfants. C'est-à-dire que des parents pouvaient avoir peut-être un an, un an et demi à essayer de se battre au tribunal avant une décision finale. Maintenant, on va faire en sorte que ce soit six mois maximum. Alors l'an dernier, Florence, vous aviez surtout donné la parole aux mamans qui vous avaient confié leur désarroi. On se souvient aussi du cas de cette famille qui avait décidé de fuir en Irlande pour échapper aux services sociaux britanniques. Aujourd'hui, on entame un nouveau dossier, un dossier en trois phases. Et on va d'abord en savoir plus sur les méthodes utilisées pour kidnapper les enfants. Le mot ne semble pas exagéré. Non, pas exagéré du tout, puisqu'il y a jusqu'à une vingtaine de policiers. Parfois, moi, je connais un cas d'une jeune maman avec son partenaire pour enlever deux bébés. Ils ont envoyé 18 policiers à Oxford. Donc, on va effectivement commencer par un de ces raids de la police. Cette fois, c'est un couple qui protège une maman qui vient d'accoucher et qui a des raisons de penser qu'on va lui enlever le bébé, et bien qu'il n'y ait pas eu d'ordre de la cour. Et cette famille avait branché un enregistreur, ce qui vous a permis de récupérer toute cette scène. Voilà, absolument. Parce qu'il faut dire aussi que la dame Julie, qui est la maîtresse de maison, est devenue, en fait, soutient légalement les parents. Elle a fait une sorte de spécialité de McKenzie Friends, support légal amateur, quand les parents n'ont plus d'avocat. Donc, elle connaît très bien la loi et elle essaye tout. Eh bien, on écoute tout de suite cette première partie. Vous avez un nouveau-né ici. Julie, Julie, reste calme. Ne discute pas, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais ils sont idiots. Non, ils ne sont pas idiots. Ils ont tort, mais ils font ce qu'on leur dit de faire. Je crois que vous ne pouvez pas l'emmener, madame. Non, ne fais pas ça. Laisse l'enfant pour le moment. Non, mais ça ne va pas. On va où on veut. On est dans un pays libre. Calme-toi, calme-toi. Ça ne sert à rien. Mais regardez cette malheureuse. Regardez-la. Êtes-vous stupide ? Alors, vous voulez lui prendre son bébé ? Comme ça, vous vous sentez fort, hein ? Pour l'instant, je vous arrête pour cacher délibérément un enfant de moins de deux ans dont la vie pourrait être en danger. Tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Vous m'arrêtez ? On peut savoir pourquoi ? Je viens juste de l'expliquer. Vous êtes en état d'arrestation maintenant. Allez dans le fourgon. On va au commissariat. Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi vous m'arrêtez ? S'il vous plaît, mettez des chaussettes. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez vous habiller. Les services sociaux n'entreront ici sous aucun prétexte. S'il vous plaît, suivez-nous. Allez, allez, rentre. Oui, il y a école. Retournons. Vous êtes en état d'arrestation. Moi ? Pourquoi ? Pour la même raison, d'accord. Tim et Julie Hens ont finalement été relâchés. Mais cette maman qu'ils essayaient de protéger avec son nouveau-né l'a définitivement perdue. Les services sociaux ont dit « Cela ne nous inquiète pas que vous éleviez votre enfant. Nous ne pensons pas que vous négligerez ou blesserez ce bébé. » Mais elle a compris qu'en fait, son bébé lui serait enlevé. C'est absolument, parfaitement illégal d'enlever un enfant sans un ordre de la cour. La seule autorité légale pour faire ça ici, c'est la cour. Les services sociaux n'ont pas le droit. La police peut le faire avec un mandat de protection selon la section 46 de l'acte sur les enfants de 1989. Mais dans ce cas-ci, la police n'a pas fait valoir son pouvoir légal. Elle a utilisé la section 18 pour entrer chez nous. Elle avait le droit d'entrer, mais pas celui d'enlever l'enfant. La police a dit que son information, c'est qu'elle était là. Cela venait des services sociaux. « Bonjour bébé, ça va ? T'as fait une bonne sieste ? » « Je fais partie des services de protection de l'enfance. On nous a rapporté qu'un bébé pleurait. » La plupart des dessins animés caricaturant les services sociaux viennent des Etats-Unis, où le modèle d'adoption britannique a été importé il y a une douzaine d'années. Mais revenons dans la réalité. À Londres, dans un bureau des services sociaux, les SS, comme les familles, les appellent. Cathy a été élevée en famille d'accueil et y a été violée. Plus tard, on lui a enlevé son premier bébé parce qu'elle en attend un second. Une assistante sociale réévalue ses capacités parentales au cours d'un entretien que nous avons secrètement enregistré. « L'évaluation prénatale, l'évaluation des parents qui pose un risque potentiel pour l'enfant. » « Parents, je voudrais pouvoir dire ça. » « Le risque parental pour l'enfant, les relations, vos relations, vos capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles, l'historique social qui inclut votre expérience d'être élevé. » « Oui, celle-là, vous l'avez. » « Beaucoup de détails, oui, on pourra en parler. » « Comportement, votre comportement, j'espère que vous voyez cette évaluation comme une relation en train de se construire avec moi. » « Mais je veux bien sûr travailler avec vous pour avoir mon enfant à la maison. Je veux être la mère de mon enfant, vous comprenez. » « Oui, bon, c'est bien. Donc j'espère que cela se passera, disons, dans une ambiance relaxée. » « À cause de votre personnalité particulière, de tous les abus dont vous avez souffert dans votre enfance, vous aurez des difficultés dans vos relations. Certaines seront abusives ou dominatrices. » « Vous aurez des difficultés pour vous en sortir, vraiment. Et à assurer la sécurité de votre bébé. » « C'est ce que le psychologue a dit. Et je crois qu'on part sous cette base-là. » « C'est ce que le psychologue a dit. Et je crois qu'on part sous cette base-là. »